En Algérie, 25 nouveaux corps ont été découverts ce dimanche au lendemain de la fin de la prise d'otages. Il s'agirait d'otages ayant été exécutés. Ce chiffre s'ajoute aux 23 autres victimes algériennes et étrangères déjà recensées. Par ailleurs, Algiers assure que les 32 assaillants ont été abattus durant l'assaut. Plusieurs d'entre eux auraient péri alors qu'ils tentaient de s'enfuir à bord de véhicules 4x4. À mesure qu'ils arrivent, les témoignages des rescapés permettent d'en savoir un peu plus sur ces 4 jours de prise d'otages. Depuis l'attaque lancée mercredi par les djihadistes dans ce site gazier à la frontière avec la Libye jusqu'au dénouement. Les ravisseurs assuraient avoir placé des explosifs dans tout le complexe gazier, d'où un travail de déminage mené depuis samedi soir. Les militaires algériens ont découvert un important stock d'armes de guerre. Certains survivants racontent aussi que plusieurs otages avaient été contraints de porter des explosifs, puis installés dans des camions piégés. Les auteurs de cette prise d'otages affirmaient avoir agi en représailles à l'intervention militaire française au Mali et à l'aide logistique apportée par l'Algérie.